Salut à tous, 24e quotidienne à rebours des élections du Grand Conseil Bernouard. Pour rappel, je prends une question par jour qui m'a été posée sur smartvote.ch, la plateforme à travers un questionnaire de 58 questions qui permet de dresser le profil d'un candidat à n'importe quelle élection en Suisse. Et aujourd'hui, on est sur la deuxième question du bloc « Finances et impôts ». Faut-il assouplir le frein à l'endettement cantonal afin de permettre plus facilement les investissements ? Moi, j'ai répondu « oui », forcément « oui ». Il faut mettre l'accent à retrouver une faculté d'autofinancement pour éviter la hausse des taxes, je t'explique. Aujourd'hui, on emprunte, on emprunte, on emprunte toujours plus et on essaye d'aller récupérer le trop plein de dettes dans la poche du contribuable. Notamment, par exemple, à Bienne, on ne va pas tarder à arriver à 1 milliard de dettes alors qu'il faut puiser dans les réserves de la ville pour ne pas augmenter les impôts pour cette année. Pour l'année prochaine, ce sera encore autre chose. Donc voilà, si on n'est pas autofinancé, il va bien falloir récupérer l'argent ailleurs et malheureusement, ce sera encore dans notre poche. Voilà, donc pourquoi il faut mettre un frein à l'endettement ? C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes les retransmissions sur Facebook, TikTok et Instagram. Et moi, je vous dis à demain pour la troisième question du bloc « Finances et impôts ». Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada